Dans cette vidéo, on va voir tout ce que tu as besoin de savoir pour jouer la compo Kogmo Re-Roll. On va rentrer dans le détail, sur quel level il faut roll, quels sont les systèmes qu'il faut faire, comment reconnaître le spot, quels sont les petits détails, qu'ils font la différence au niveau de la composition, quels sont les stats, qu'est-ce qui pénébile vraiment la composition, les augmente, les positionnements. C'est vraiment tout ce que tu as besoin de savoir pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses jouer efficacement la compo Kogmo Re-Roll. C'est parti ! Donc déjà, au moment où je tourne la vidéo, elle est sur du Platin+, à 4.06 d'Average. C'est une dinguerie 4.06, c'est n'importe quoi. 0,30 de Peak Rate, 7,4% de Win Rate, donc de ce qu'on peut voir, et 60% de Top 4. Donc c'est une compo, quand tu la joues bien, dans le bon spot, il est difficile de faire Top 1, mais il est encore plus difficile de faire Bottom 4. Donc c'est vraiment une compo Top 3, quoi. On va dire, c'est une compo Top 3, ça ressemble vraiment à ça, la compo Kogmo, c'est un bon Top 3, quoi. Ça, c'est la globalité au niveau de la compo. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des augments, des stats, des unités qui rendent la compo forte, etc. Sachant que, pour faire les grandes lignes, c'est une compo Re-Roll au niveau 6. Mais, comme tu peux le voir, il y a 7 unités de base dans la compo, et tu es en perfecte synergie. Sauf que, on peut Re-Roll au niveau 6, et tu as 7 unités. Donc, il peut arriver de te questionner, notamment entre les deux-là, laquelle reste et laquelle ne reste pas par rapport à tes boards. Donc ça, je vais essayer d'y répondre un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas, sache que c'est une compo Re-Roll. Si tu es autour de ces unités-là, et que les unités vraiment importantes à 3 stars dans la compo, en priorité, c'est Nunu, Kogmo. Et en troisième, ça va être Tristama. Donc ça, par exemple, ce type de board, avec Star, Star, ça, c'est vraiment le type de board qui va élever le ta compo. Donc, les augmentes. Donc, les unités, on les a vus, c'est des sets-là, il n'y a pas de grosse surprise, une fois que tu es au niveau 7, tu rentres la 7ème. Les traits, les stats, on les a vus, miel, etc. Les augmentes du coup. Donc, à 4,27 d'average, donc un average plus bas que l'average de la compo, il y a Heroic Grabback qui te donne 2 champions de plicata. C'est pas ridicule, c'est très très joué dans cette compo, mais c'est pas forcément une bonne idée, quoi. Et c'est logique, parce que ça, c'est vraiment bien sur les gros champions 3 cost que tu veux faire, qui vont vraiment faire une grosse différence, des morts de 3, des morts de 3, sur des unités de 2 cost. Moi, je ne te recommande pas de jouer ça, malgré que ce soit la plus pique dans la compo. On peut voir que Beast Prime l'augmente des Onimency des miels, donc de Kog, Nunu, Blitz, à 3,85 d'average. Donc, c'est vraiment bien. Le fait d'être... 1, 2, 3, je vais dire, elle l'augmente, ce sera plus simple. Les Onimency gagnent une abeille supplémentaire, et quand les abeilles sautent sur un nouveau personnage, donc quand l'unité meurt, l'Onimency en question gagne 25% de max shield. Ça peut te permettre à ton Kogmod Clash avec un shield fin, grâce à cet augmentant. En tout cas, 3,85, c'est propre. 3,92 pour le Prismatic Ticket, donc évidemment, c'est ta Prismatic Ticket, que tu as les bons items de début, mais vers les spots après, tu peux largement cliquer dessus, c'est très très fort. 3,50 sur tout Elcy, c'est logique, t'as vu le nombre de deux cases dans la compo, c'est un délire. Tu Elcy très très fort, en 3,50, c'est un délire absolu. Ça, ça veut dire que t'as un bon spot pour jouer la compo. Pendant Item, bon, c'est pas incroyable, 4,19, ça m'étonne pas, c'est pas ouf dans la compo, en vrai. On verra les builds, mais tu peux un peu flex quand même. You have My Bo, qui file l'arc et Taxpeed, 3,96. Les composants, 3,90, parce que c'est fort partout. Les Golems, 3,50, mais c'est fort partout. 3,77 Featherweight, incroyable. Si tu dois jouer la compo, 3,77, c'est trop fort. Elle augmente ce qui fait que t'es tiré 1 et tiré 2, gagne 15% de texte speed et de boost speed. Honey, même si c'est 4,44, donc c'est pas incroyable le fait d'avoir le blason de miel supplémentaire, c'est pas vraiment ça qu'il y a une belle la compo. BF, c'est pas mal. Artifact, 4,17, c'est pas non plus incroyable. J'ai rêvé avec les trucs bien. Donc les supports Golems, évidemment, très très fort. Tani, but deadly, 3,89, c'est pas mal. Le ticket Silver, également très très fort. 3,83. Tous les trucs Hunter, Undress Hunt, par exemple, 4,33, c'est pas incroyable. C'est pas le but de cette compo, donc ça m'étonne pas. Et je voulais juste te montrer le dernier truc que je voulais te montrer. Il y en avait deux que je pouvais te montrer. Catégorie 5, c'est mieux pour être joué en 4 Hunter que dans cette compo-là. On peut voir ces 4,12. Et Sweet Tooth, les roulements de Nunu, marchent extrêmement bien dans cette compo. Et elle avait rejeté 3,47. Ça, c'est vraiment les bonnes augmentes pour jouer la compo. Maintenant, les items. Donc il y a deux persos, comme je t'ai dit, qui sont très importants de stuff. C'est Kogmo et Nunu. Le Kogmo étant le plus important de tous, ça va avoir un stuff correct. Il faut savoir que Kogmo, comme tu peux le voir ici, son beast stuff, c'est vraiment Shogin. Shogin, il en a besoin. Shogin, IU, Last Whisper, c'est des items qui marchent très très bien ensemble. Il va beaucoup caster, sa compétence peut faire des coups critiques, peut faire très très mal. Et en plus, du coup, avec le Last Whisper, tu pètes l'armure. Et en plus, le Last Whisper te permet de passer à 80% de crit rate. Donc 80% de crit rate est une compétence que tu vas pouvoir faire beaucoup, c'est fort. Pour rappel, Kogmo, sa compétence est très forte. Lui file de l'attaque speed, fait beaucoup de dégâts, n'est pas capé en nombre de cibles. Mais en plus, il a 75 de mana qui est un multiple de 15. Donc c'est beaucoup, 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 beaucoup plus fort de jouer Shogin que de ne pas jouer Shogin. Très attention à ça. Et malgré que ce soit un multiple de 15, le truc un peu marrant, est surprenant, c'est que Kogmo a 3,3 items. Donc si on va sur Kogmo, 3 avec 3 items, on lui met. Donc il a de base 6,60, qui est énorme, c'est énorme. Avec une Shogin sur Kogmo, il passe à 3,57. Donc c'est un petit top, mais c'est parce que la plupart du temps, il a des Shogin sur lui. Et si tu mets une deuxième Shogin sur Kogmo, pour une raison qui n'est pas 100% claire pour moi, juste si elle t'économise un cast, tu passes quand même à 3,29. Donc tu as un Delta de moins 0,30 à prendre la deuxième Shogin, ce qui est complètement monstrueux. Évidemment, les systèmes comme Malazane marchent également très très bien sur lui. Délire, délire complet Malazane. Je peux voir la Triforce aussi, il marche très très bien. Fishbone, c'est aussi un délire parce que Fishbone permet de faire le crachat n'importe où sur la map, et potentiellement, tu vas cibler tout le monde. Et vu que tu n'es pas capé, les dégâts ne sont pas réduits en fonction du nombre de cibles que tu vas toucher, ça peut faire un scandale total. Le seul problème, c'est que ça rend un peu plus serenjé le fight, beaucoup plus. Mais c'est très très fort et tu peux voir 0,34, c'est un délire. En tout cas, voilà, sache que, apparemment, en tout cas d'après les chiffres, la deuxième Shogin marche vraiment très bien sur Kogmo. Moi, je n'aurais pas dit en voyant que ça multiplie le 15 et pas de 20. Il s'avère que, du coup, je ne suis fait qu'en 4 auto et c'est fort. Ensuite, Nunu en stuff. Ça, c'est le type de stuff que tu fais si tu as l'héros augmente de Nunu. Avec Archange, BT. Attention, ce n'est pas indispensable. Tu peux très bien jouer Nunu, il augmente et faire ce stuff-là. Ce stuff-là, c'est une valeur sûre que ça marchera tout le temps, il augmente ou pas. Donc, Warmog, Gargoyle, Dragon's Claw, c'est ta valeur sûre. Tu mets Nunu 3, boum, tu lui mets ce stuff-là. T'inquiète, il va tenir un bon moment et il va t'assurer ton top 4. Ça, c'est les éléments vraiment importants en termes d'istimisation dans la comp. On peut également dénoter, mention honorable à Tristana, qui est ton troisième holder idéal d'item. Parce que tu vas également la faire 3 étoiles. C'est une compo reroll que tu vas faire, où tu vas faire tes unités vraiment 3 étoiles, toutes. Dans la mesure du possible. Tristana aime beaucoup la Ginsu, comme tu peux le voir. Ginsu, elle aime beaucoup l'item Fae en rentrant Lillia. Donc, souvent au niveau 7, mais on va en reparler après. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'item Fae et la Ginsu. Et après, tu peux mettre n'importe quoi. Un Runan, une IE. Bah, Runan, c'est mieux, évidemment. Mais un JN Seyer et tout, ça marche également. Très bien. Ça, c'est pour l'itimisation. Maintenant, reconnaître son spot. Savoir quand est-ce que tu dois jouer le Cogmo. Alors, sur TFP, l'item Économie est toujours plus importante, enfin, en early en tout cas, et même globalement, que l'économie tout court des champions. Parce que les champions, tu peux roll pour les trouver, les systèmes, tu ne peux pas roll pour les trouver. C'est pas aussi simple que ça. Donc, généralement, c'est dans un premier temps les items qui vont donner une bonne direction, une bonne première direction. Pour savoir si tu peux ou pas jouer la compo. Donc, comme on a pu voir, Cogmo, il aime l'IE, il aime la Swisper et il aime la Chogine. Donc, il aime quand même beaucoup le BF Glaive. BF Glaive, il adore ça. Donc, déjà, si tu vois que sur le bench, tu as du BF Glaive, tu peux commencer déjà à te poser des questions. Si tu as de quoi faire une Chogine, tu peux très bien aussi jouer Cogmo. Ça ouvre plein plein de builds, mais donc Cogmo. Si tu as un crit en plus et un arc en plus, par exemple ça, ou, imaginons, même pas la tir. Même si tu n'as pas la tir, tu peux complètement l'envisager. Mais, imaginons, tu as ce Starlifter-là de composant, c'est quelque chose de relativement classique. Tu peux très bien le jouer. Ou alors, imaginons, un arc, une BF et un Grandlet de crit. Ça, c'est vraiment les items que tu as besoin d'avoir, idéalement, pour jouer le Cogmo. Après, tu peux également le jouer dans un premier temps si tu n'as que des items tanks. Et tu vas juste mettre sur ton tank principal. Mais, voilà, normalement, c'est plutôt à partir des items AD, où tu commences à reconnaître un spot Cogmo. Et, idéalement, c'est pareil, tu as des Hunters. Donc, tu commences à voir que tu as, par exemple, Cogmo, Blitz Nunu. Tu vois, c'est complètement possible d'avoir ça en Early. Ça peut te faire une première direction. Tu peux très bien avoir ça, ça, ça et un Switch, par exemple. Tu as ça, ça, ça et un Switch. Du coup, tu as le 2 Hunter, tu as le 3 Onimency, et tu as le Shredding via Twitch. Donc, ça, c'est complètement une possibilité. Ensuite, il y a les Augments, comme on a pu le voir. Tu as des trucs comme 2LC, etc., etc. Donc, si tu vois que tu as les Augments AD, ou en tout cas, dans la liste des Augments qu'on a vu juste avant, c'est complètement une possibilité d'aller sur la composition. Maintenant, ce qui va être également important de voir, ça va être de scout le lobby, et regarder s'il y a d'autres gens qui ont un super spot pour jouer Cogmo, qui ont déjà slam les items qui vont sur Cogmo, qui ont déjà slam sur un Cogmo, parce que ce n'est pas une compo qui est efficiente, elle t'a plusieurs dessus. C'est un bourbier, en réalité. En réalité, c'est relou, parce que le défaut de la compo de Cogmo, entre autres, c'est que si tu slams le build de Cogmo, je vais te remontrer ça rapidement. Donc, tu as un Cogmo, ok ? Imaginons que tu es au stage 2, tu as eu tes super items, t'es trop content, tu vas slam ta chogine, tu vas slam ton IE, et tu vas slam ton la suisse peur, ok ? On va slam ça. Je ne trouve pas de la suisse peur. La suisse peur. Tu vas slam ça. Le truc, c'est que normalement, si imaginons tes contests et que tu veux avancer et par oral la comp, donc tu aimais les gens de mettre tes unités 2 stars, et tu vas dire, ok, je suis conteste, le mec a plus d'économie que moi, il a un silver ticket, un prisma ticket, etc. Tant pis, j'avance. Normalement, ce gear-là, il est censé aller sur un Varus. Sauf que Varus, il est nul actuellement, tu vois. Ça, c'est au moment où je tourne la vidéo. Mais du coup, c'est très compliqué de transiter efficacement ce gear-là sur d'autres persos. Et même les gens, tu peux split, dire, ok, je vais faire une Karma avec la Chogine, et avec l'IU et la suisse peur, je vais faire une Siora, tu peux, mais ce n'est pas des items optimisés pour Siora. Donc, tu peux toujours t'en sortir. On verra des adaptations à la fin de la vidéo. Mais, c'est quand même une compo où tu as quand même besoin d'être seul dessus. Une compo où tu as besoin de mettre tes unités 3 stars, et c'était à 2 dessus, je ne te recommande pas de la jouer. Et je te recommande de juste avancer, quoi. Et donc, dans ce cas-là, fais très attention au slime que tu fais par rapport au lobby. Ça, c'est vraiment important. Et donc, ça va être les augmentes et ces items-là qui vont te permettre de déterminer ton spot. Maintenant, pour les stages. Donc, on va aller voir stage 2, 3, 4. À quoi ressembler ta compo ? À quel moment rôle ? Est-ce que tu fais des rôles de stab ? Est-ce que tu n'en fais pas ? Comment tu te débrouilles par rapport à ton spot ? Donc, déjà, dans les premiers niveaux, en théorie, souvent, ça ressemble à quelque chose du genre. Donc là, ça va être un Blitz Rumble, donc 2 Vanguard et 3 Miel. Ça, c'est une alternative, par exemple, du Hunter 3 Miel que je t'ai proposé. Ça, c'est des alternatives complètement viables. Tu peux rentrer Double Bastion, rentrer Faï Faï et rentrer le 3 Miel au niveau 5. Donc ça, tu vois, comme tu peux voir, c'est des gros win rates. Et donc, ça marche déjà très bien en early d'avoir ce type de board. Donc, en gros, tu rentres dans les 7 unités de la compo, mais tu les rentres petit à petit. Donc ça, en vrai, c'est un bon graphe qui représente bien l'ordre et l'importance des unités à rentrer dans la compo. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a des exceptions. Jinx et Lydia, il y a des gros... Ça va beaucoup dépendre, et je t'expliquerai après. Mais grosso modo, c'est ça, la compo, quoi. Grosso modo, c'est ça, ouais. Tristana est super importante, c'est parce qu'elle va te permettre vraiment de protéger ton Kogmo, repousser les unités, etc. Et c'est vraiment super, super, super important. Donc voilà, ça, c'est grosso modo à quoi ça doit ressembler. Et maintenant, je vais te montrer en détail sur des VOD, stage 2 et tout. On va voir ça tout de suite. Donc stage 2, je vais te montrer qu'un exemple, parce qu'on vient déjà de le voir et d'en parler, et il n'y a pas grand-chose à dire. Mais grosso modo, tu joues les unités de ta compo que tu as trouvé, ou des unités qui correspondent, par exemple, si tu as pas... Par exemple, si tu peux rentrer un 2 bastions et que tu as une Poppy 2, tu vas rentrer une Poppy 2 et rentrer le 2 bastions. Tu vas commencer à slam tes items sur ton Kogmo, et tu vas commencer à rentrer petit à petit les unités de la compo. C'est pas grave si tu perds le stage 2. C'est vraiment pas grave. N'hésite pas à open, chercher les composants. C'est pas dramatique. C'est pas là où ta compo doit être pris gagné. Après, si tu peux strongboard et que tu as tes unités un peu upgrade, bon là, c'est que des One Cost, mais imaginons qu'il avait un Unu 2, je ne sais pas, un Rumble 2, j'en sais rien, il peut complètement winstreak déjà le stage 2. Mais ça, ça va vraiment dépendre de tes shops, et quoi qu'il arrive, c'est du natural, donc c'est de la chance, tu ne vas pas à roll au stage 2 pour ta compo. Tu as besoin de build en économie. Maintenant au stage 3. Je vais te montrer différents exemples de comment gérer au stage 3. Là, il y a plusieurs façons de faire, et là, il y a du détail, et il commence à y avoir du skill gap qui rentre en jeu. Donc évidemment, tu as rechoisi ta deuxième augmente, par exemple le 3-2. Imaginons que tu arrives sur ce type de board, où tu as, par exemple, Nunu 2, Rumble 2, etc. Mais imaginons là, ton carry, ton seul carry Kogmo, il est one-off de passer au rang 2, et tu es en une streak de 6. Là, il y a deux plays complètement viables. Il y a le play où tu vas garder ta streak, et tu vas à roll pour aller chercher l'autre Kogmo, parce que tu pars du principe que tu peux trouver un blitz, un Kogmo, et du coup, ça rend ton board beaucoup plus fort, et tu es tranquille pour tout le stage 3, parce que tes 3 items sont sur le même personnage, et que du coup, le fait de level up, ça va augmenter la dé de ton personnage, donc ça va augmenter la valeur de tes objets. Moi, de spécifiquement, c'est ce que je ferai. Je frôlerai 3, 4, 5 fois, en tout cas, 3 fois, pour voir jusqu'à 31 d'or, si j'arrive à avoir un upgrade de ma compo, auquel cas, ça ne me dérange pas d'être entre 20 et 30 d'or, parce qu'on est en une streak de 6, et qu'on peut la garder. Mais ça, ça va dépendre, dans un premier temps, de scouting. C'est-à-dire que, imaginons dans ce spot-là, où le mec, il est en une streak de 6, tu vas regarder des adversaires sur lesquels tu peux tomber. Bon, là, elle a un peu coupé l'image, mais on s'en fout, ouais. Tu vas regarder des adversaires sur lesquels tu peux tomber. Est-ce que mon board, il gagne ou pas si je n'upgrade pas ma compo ? Moi, si j'ai 2 personnes sur 3 que je bats, et que la troisième, je ne la bats pas, sauf si j'upgrade mon kogmo, je vais boulot mon kogmo. Si, par contre, ça passe comme ça, évidemment, je garde ma tune. Donc, ça va vraiment dépendre de ça. Donc, ça, ça va être du scouting, de lobby, de savoir, est-ce que tu te mets entre 20 et 30 d'or ? En gros, est-ce que tu acceptes de perdre un peu d'or, et donc des paliers, pour se taper ta compo ou pas ? Sachant que, de mon point de vue à moi, je n'engage que moi, il est souvent, pour moi, plus intéressant d'aller stab ta compo et perdre 10 à 20 d'or pour avoir des unités 2, surtout si tu as 3 items dessus, que de ne pas le faire et de juste t'attendre. Parce que, pour moi, c'est comme ça que tu fais des bottoms dans le jeu, c'est en dormant trop longtemps. Donc, il vaut mieux perdre 10 vingoles et gagner tout le stage 3 que d'avoir 10 vingoles de plus, mais tu perds le stage 3. Ce qui veut dire que, du coup, tu ne gagnes pas non plus le bonus d'économie, de garder ta win streak, etc. Donc ça, ça va vraiment dépendre de est-ce que tu es proche des autres personnages de ta compo et est-ce que tu as une win streak ou pas à protéger ? C'est un win streak, tu t'en fous, tu fais juste de l'économie. Sauf si tu commences à prendre trop cher en HP. Mais tu vois, ça, ça va vraiment dépendre pile poil de ton spot et d'où tu en es. Sinon, l'idée générale, en dehors de ce cas-là et de ces questions-là à se poser, c'est évidemment slow roll la compo au niveau 6, tu restes toujours au niveau 6 et tout ton excédent au-delà de 50 d'or, tu le mets dans des rolls, éventuellement dans des charmes si les charmes sont intéressants et te permettent, éventuellement, pareil, de garder ta win streak. Et une fois que tu es proche de pouvoir hit ta compo, c'est là où tu acceptes d'aller sous 50 d'or. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, généralement, en 4-1, c'est là où tu vas roll down. Par exemple, il va te manquer 2 Kogmo et tu sais très bien qu'avec 50 d'or, tu vas les toucher tes 2 Kogmo, en théorie. Sur l'exemple que je te mets là, il a accepté de se mettre à 15 d'or, donc c'est le truc que je te disais, pour ce stab, pour être fort et pour gagner son stage et garder sa win streak. Donc là, tu peux voir, il est en win streak de 6. Il a accepté de se mettre à 19 d'or, ce qui passe à 20 s'il gagne et il a dépensé son or pour passer Kogmo 2, Tristana 2, Rumble 2, Lydia 2 et Blitz 2. Donc là, typiquement, c'est le genre de truc que tu peux faire pour garder ta streak. Après là, par exemple, il est sur une vexe 2, je ne sais même pas si ça va passer son truc. Vas-y, regarde pour le fun. Il n'a pas non plus, il n'a qu'un item sur son Kogmo, c'est dur de garder une streak juste avec cet item là. Il va quand même la garder, ouais, ok. Ah donc, bien joué à lui d'avoir push. Ça, c'était vraiment ce genre de truc que tu peux faire. Et à partir du moment où, quoi qu'il arrive, ça par contre, ça c'est une vérité absolue, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu as step ta compo et tes unités sont 2, en tout cas, tes unités importantes qui ont des items, tu ne touches à rien. Tu dors pendant 3, 4, 5 rounds pour remonter ton économie. Et c'était au-delà de 50, tu slow roll, ce qui te permet également d'aller chercher les charmes. Mais si tu es à 20 d'or, tu ne vas pas roll pour aller chercher tes charmes, tu remontes ton économie. Ça, c'est super important. La gestion de l'économie dans le jeu, évidemment. Là, par exemple, je te donne un dernier exemple du stage 3. Tu as par exemple Boxbox au stage 3, 3. Il y a roll également un petit peu sa compo. Comme tu peux le voir, il est à 39 ans. Il a même roll au niveau 5. Ah, mais c'est parce qu'il avait l'augmente de Blizzcrank. Ah, oui, c'est vrai que j'ai oublié de te dire. L'augmente de Blizzcrank marche également très très bien dans la compo. Et si tu as l'augmente de Blizzcrank, effectivement, il est complètement correct d'aller roll, même au niveau 4. Tu ne pâches pas les levels, tu roll au niveau 4 et tu vas chercher ton Blizzcrank 3. Et du coup, Blizzcrank devient ton main tank de la composition et tu peux complètement jouer cette composition avec le Blizzcrank c'est super intéressant qu'on ait vu ça. Du coup, ça te montre quand même un panel relativement large de possibilités. Et comme tu dis, il y a également la possibilité où tu restes au-delà de 50 d'or et tu es juste le roll de la compo et ce n'est pas grave si tu perds encore un petit peu de route. Moi, en général, je stab mon board et je gagne le stage 3. Mais j'ai une meilleure résultat en faisant ça largement. Parce que je trouve que quand tu stab tes boards, du coup, tu ne perds pas beaucoup d'HP et du coup, c'est difficile de faire un bottom 4. Ou au pire, tu fais un bottom 5. Mais je trouve que c'est une valeur beaucoup plus sûre dans la plupart des cas de passer tes unités deux étoiles que tu joues au roll ou pas. Et en l'occurrence avec Kogmos, c'est particulièrement vrai. Après, tu es libre à toi et ça dépend des cas. En tout cas, tu as des alternatives. Maintenant, stage 4. C'est là où les problèmes commencent si tu t'endors trop. C'est qu'à un moment dont je veux, il faut quand même accepter de passer sous 5 ans d'or. Je sais que c'est pas évident, évident, mais il faut. Dans un monde idéal, tu as stab ton board au 3, tu as refait ton économie, il y a eu le PVE, tu es au-delà 50 d'or, tu as slow roll de la compo sinon. Mais quoi qu'il arrive, tu as commencé à construire un petit peu des paires sur ton bench et tu arrives sur des boards par exemple qui ressemblent à ça. Ou tu as 4 Kogmos sur le bench, 4 Tristana, 4 Nunu. C'est des trucs complètement communs qui arrivent vu que tu rolles des deux costs. Tu vas vider le pool, vider le pool, vider le pool. Donc tu vas petit à petit entre autres trouver plusieurs fois des unités différentes de ta compo. Et il y a un moment où il va falloir passer sous 40 d'or ou 50 d'or en l'occurrence normalement et aller chercher les paires restantes de ta compo. Et ça, c'est pas évident à savoir exactement parce que ça va dépendre de la tempo du lobby, ça va dépendre de ton nombre de points de vie. Là par exemple, il est à 76 donc il peut encore se permettre de perdre un round. Et à partir de là, il y a un moment où tu vas devoir aller roll down. Donc là par exemple, il était à 76 et il a accepté de perdre parce qu'il était déjà en loose streak. Donc en gros, passer de 2 à 3 en loose streak, c'est pas très gênant. 66 HP à 67 c'est pas très gênant. Donc il a attendu d'être à 50 d'or et là, il va aller chercher plus bas sa compo. Donc il est manqué un Nunu donc il y va, pas, pas, pas. Et généralement, ça va vraiment dépendre de voilà, là tu vois par exemple, il peut aussi décider de s'arrêter maintenant parce qu'il a chopé Nunu 3, Tristana 3 et il peut très bien considérer que 30 d'or c'est largement assez et qu'il va gagner ses prochains combats et qu'il n'a pas besoin d'y chercher Kog maintenant. Ou il peut grid et descendre encore en or à 20 d'or ou en dessous de 20. Moi perso, je serais resté à 30 ici. Là, il décide de vraiment full lean. Ah, mais c'est parce qu'il avait un duplicateur. J'ai pas vu. Ouais, bah ça se comprend parce qu'il était one-off de Kogmo. Il était one-off de Kogmo donc il s'est dit bon, vas-y, il m'en manque un, là je veux full stab mon board. Et donc normalement une fois que t'as full stab ton board comme ça, en plus il a un item de génération d'income donc c'est un peu moins grave de descendre aussi bas. Mais il faut faire attention parce que des fois stab ton board ça veut juste dire passer une ou deux unités de trois étoiles c'est pas forcément aller descendre en bas. Mais évidemment lui ce qu'il veut surtout le Kogmo et le Lunu et il a eu la Tristana avant le Kogmo quoi. Et là tu vois une fois que le board est stable normalement là il devrait éclater ses fights quoi. On va voir hein mais normalement il devrait rouler sur le fight une fois qu'il a stab son board comme ça. Ouh la Fiora ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! On va éclater, éclater ! Bon il gagne, il gagne. Bon effectivement s'il ne faisait pas le minute trois il s'il perdait tu vois donc c'était correct. Mais c'est parce qu'il a un duplicateur hein parce que sans duplicateur il peut se foutre à zéro gold et il ne le trouve jamais son Kog. Et après ça dépend également du scouting et des autres gens dans le lobby qu'un avis. Là on est sur une autre game en quête 2 il a réussi à aller choper son Kog 3 donc il a décidé de rester au-dessus de 50 d'or. Ce qui est pertinent parce que c'est son perso son main carry du coup qui a level up il est également sur Nunu 3. Donc effectivement là si tu as tes deux persos principaux de la compo qui sont 3 stars donc Nunu et Kogmo tu arrêtes de roll au niveau 6 pour les Tristana et là ton but ça va être de passer au-dessus de 50 d'or rééconomiser parce qu'en plus tu gagnes tu as une streak et passer au niveau 7 et à partir du niveau 7 tu vas recommencer à roll pour finir ta Tristana ton Rumble ton Blitz et surtout tu vas aller chercher ta Jinx. Là c'est ce qu'il fait dans ce clip là au stage c'est super intéressant. Bon il décide de passer sous 10 d'or il a un peu vendu le reste de son board il a essayé de faire des upgrades mais grosso modo t'es pas obligé là c'est ce qu'il a fait d'aller chercher Trist et Rumble si il te manque que ça au stage 6 tu peux très bien aller chercher au stage 7 ce qui te permet d'aller rentrer la Jinx le Hunter et le Vanguard. D'ailleurs oui ce que j'ai oublié de te dire sur le stage 3 ou 4 c'est que tant que t'es pas niveau 6 tu dois choisir entre garder Jinx ou garder je vais te remettre là dessus c'était peut-être plus clair tu dois choisir entre garder Jinx ou garder Lydia généralement ce que j'ai vu c'est que si Jinx est 1 c'est pas Jinx qui joue donc si t'as Lydia 2 et Jinx 1 c'est Lydia 2 qui joue et si t'as Jinx 2 et Lydia 2 c'est Jinx qui joue grosso modo c'est ce que j'ai vu moi j'avoue 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 qu'en général ce que je fais c'est que je préfère avoir Jinx que Lydia et j'ai vu quand même plus de gens qui réussissent en mettant Jinx que Lydia parce que déjà ça permet de stacker le sugar même si c'est relativement fake parce que c'est pas ton main carry ça fait quand même des stats sur Rumble et Jinx et je trouve c'est au moins tu commences à stacker le sugar quoi j'ai vu que ça les joue et je trouve que le Hunter ajoute quand même beaucoup de dégâts au Kogmo alors que le Bastion Fiery oui augmente la tankiness de ton équipe oui donne un item à Tristana mais souvent Tristana elle a pas d'item et tu mets tout sur Kogmo et t'as pas assez d'item pour stupper et Unu et Kogmo et Tristana en early et donc juste mettre une crone sur Tristana c'est bien mais pour moi c'est moins value que d'avoir le Hunter et le Sugarcraft en tout cas si Jinx est 2 c'est vrai que si Jinx est 1 c'est mieux d'avoir Lydia mais là vraiment j'ai vu les 2 c'est alternative et les 2 fonctionner et faire des bons résultats donc c'est très compliqué de te dire exactement lequel est le mieux parce que ça va aussi dépendre des boards adverses quoi qu'il arrive tu dois sacrifier soit le Bastion Fairy soit le Hunter Sugarcraft et comme dit ouais c'est pas évident c'est vraiment pas évident parce que ça fait quand même 30% AD à Kogmo dès qu'il chope un reset 15 de base et Jinx elle en voit aussi des patates et je trouve que sur TFT dans l'absolu il est plus efficient d'avoir un équilibre front back un 4-4 un 3-3 que d'avoir un 4-2 quoi Lydia elle va pas forcément servir à grand chose si Nunu tant que déjà mais ça va aussi dépendre des items quota si par exemple t'as des items back mais t'as rien en front bah si ta front elle meurt trop vite c'est nul d'avoir Jinx donc ça va aussi dépendre de est-ce que t'as réussi à monter une Union en star level est-ce que t'as chopé des items front est-ce que t'as eu par exemple des augmentes comme les moguls et tout qui vont te permettre de le rendre plus tanky et te permettre de sacrifier un frontliner pour mettre une Jinx ça va dépendre de ce genre de situation mais c'est bien parce qu'il y a quand même des skills et il y a quand même des choix à avoir comme je te dis pour ce table là qu'on choisit entre Jinx et Lydia t'as quand même des vrais choix à faire et concernant la partie qu'on peut appeler le game alors là bon il n'y a pas grand chose à te dire en réalité c'est la partie la plus simple c'est juste la compo de base avec les unités en 3 étoiles donc là par exemple c'est un board que Pat Ball avait fait Tristana 3 avec 3 items Kogmo 3 avec 3 items les bons items Blitz avec 3 items Nunu avec 3 items et après tu vas chercher tes upgrades donc si t'as pas eu de Rumble t'as pas eu de Jinx il n'y a pas de Rumble il n'y a pas de Jinx une petite Lydia et après ça passe beaucoup par le fait de roll des charmes en late game c'est vrai que c'est un truc que je n'ai pas trop parlé au stage 5-6 donc on va en parler maintenant mais une grosse partie de la compre roll c'est également une fois que tu wins c'est de continuer à garder tes winstreak et donc ça passe aussi par les charmes et tes win conditions c'est de gagner le stage 5 et pour gagner le stage 5 c'est aller chercher des gros charmes de combat que ton but c'est pas de faire top 1 de la game ça va être très compliqué c'est pas ce qui cap le plus haut loin de là mais ça gagne suffisamment bien les stages 4 et 5 pour économiser les HP et faire en sorte que tu arrives au stage 6 avec suffisamment de vie pour ne mourir qu'en 6-3 ou en 6-4 et si tu meurs qu'en 6-3 ou en 6-4 tu fais un top 4 dans quasiment toutes tes games et ton but c'est de faire un top 4 souvent ça va être un top 3 parce que souvent t'auras trop d'HP il y a un mec qui va mourir en 6-1 un autre en 6-2 ce qui fait que ou alors tu vas être deuxième tu vois ça c'est par exemple tu vois ici dans cette partie il va finir il va finir deuxième bol donc voilà ça c'est juste c'est juste les unités en 3 stars et les roles des charmes de combat et tes meilleurs upgrades à un moment c'est pas voilà t'as rien à rajouter t'as pas de synergie à rajouter t'as 10 de cours c'est déjà rempli c'est juste t'allais chercher des gros charmes comme par exemple ici un dragon tous les gros charmes de combat feront l'affaire et ton but c'est vraiment d'aller chercher tes charmes pour aller gagner tes rounds et jusqu'à ce que tu puisses plus gagner tes rounds c'est comme ça que ça joue concernant le positionnement je vais garder ce screenshot là pas grand chose à dire c'est du front to back donc t'as front line devant t'as back line derrière si il y a quand même un peu des choses à dire Kogmo et Tristana tu veux les coller parce que Kogmo il bave et il donne de l'attaque speed aux gens qui sont sur le trajet de son E de League of Legends du coup souvent tu vas avoir ce type de positionnement où du coup il va pouvoir baver en diagonale et il va pouvoir booster ta front alors que si il va pouvoir si on va regarder l'exemple du combat où est-ce qu'il bave par exemple sur ce fight là mais c'est vrai que Kogmo booste quand même tes alliés donc il y a quand même une histoire de positionnement c'est pas que du pur front to back c'est vrai que je te dis des bêtises moi de base après le positionnement qu'il a fait là c'est que je mets toujours mon gros tank du côté de mon carry ouais tu vois comme ça là il va viser là et du coup il va baver et ça booste du coup qui pour moi est important parce que la vitesse d'attaque sur ton tank ça lui permet de caster plus vite donc de pouvoir regain plus rapidement ses HP et faire un peu plus de dégâts c'est vrai que moi de base je ferais ça mais la plupart du temps mon tank du même côté en vrai ça va beaucoup dépendre de comment sont plus signés les ennemis puisque potentiellement ça va être en diagonale que t'as le plus envie qu'il crash ça ça peut jouer et du coup tu veux que ta Tristana soit à côté pour qu'elle reçoive le buff donc là par exemple si on regarde Tristana et qu'on fait attention à l'animation la Cogmo il va caster hop tu vois elle a chopé le boost d'attaque speed Tristana il y a eu la petite animation autour je te le remets un coup regarde bien l'animation autour de Tristana hop là elle a reçu le buff donc t'as envie de la coller et en plus elle te permet de protéger ton Cogmo en virant les unités qui vont voulant se rapprocher de ton Cogmo ça va les stun et les repousser ça te permet entre autres de gérer des matchups comme Kassadin alors je te redonne un autre exemple où t'as un peu positionnement relativement similaire mais c'est Tristana qui est à droite les deux se font moi j'ai tendance à mettre mon carry le plus loin possible mon Cogmo le plus loin possible et pas Tristana dans le coin comme ça au pire c'est lui qui meurt en dernier et c'est lui qui a les dégâts après ça va dépendre des effir de ce genre de conneries mais j'ai l'impression que ce type de positionnement est mieux mais après voilà c'est juste ça t'as pas non plus envie de tout coller parce que sinon tu vas te faire tu vas te prendre toutes les AOE des unités type Tam Kench une fois que t'arrives dans les stages avancés donc il faut aussi faire attention à ce genre de truc mais grosso modo c'est quasiment toujours correct de coller Tristana et Cogmo ça va être boosté et elle va pouvoir protéger le Cogmo donc ça c'est vrai que c'est une partie importante de la compo comme variante de la composition tu peux également suivant comment ça se passe décider de plutôt t'orienter sur un niveau 7 et aller chercher du 4 Hunter en jouant Jinx en main carry dans la composition c'est également quelque chose qui peut se faire Jinx est notamment particulièrement forte sur les augments de type catégorie 5 qui vont te donner un runan et rendre des runans plus fortes ça c'est une autre version mais c'est une version adaptée entre guillemets de la composition comme tu vas il y a quand même beaucoup d'unites en commun mais dans ce cas là tu joues le 4 Chasseurs avec Twitch, Olaf en plus de Jinx et Cogmo dans ce cas là tu ne joues pas Tristana et comme disent tes contests ça va vraiment dépendre des items que tu aslam tu peux très bien juste faire un board stab de 2 étoiles et avancer mais grosso modo ce n'est pas une compo que je te conseille de jouer si tu es vraiment conteste dessus je te conseille plutôt d'aller sur autre chose et d'utiliser tes items autrement donc par exemple tu vas aller sur une Kalista tu vas lui donner Ginsu, Ieux, etc et Ginsu, Let's Whisper Ieux en tout cas il faut au minimum un item de tag speed et ça par exemple tu peux le mettre sur un milieu mais ce n'est pas évident de te dire parce que comme dit des personnages comme Varus par exemple qui portent très bien ces items là sont actuellement faibles donc c'est compliqué d'aller transi sur un 4 cost qui porte ces items actuellement je vais remater vite fait les 4 cost qui existent voir s'il y a des trucs à faire mais dans l'absolu il n'y a pas forcément quoi il y a Aize qui peut porter ces items là mais tu n'as pas envie de transi sur Aize et sinon normalement c'est Varus un 4 cost là non 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 tu n'as pas de mon porteur de ces items ici et Smulder il ne va pas porter de la chagine non plus alors il va bien aimer par exemple la super la rigueur mais lui il a plus envie d'avoir une Ginsu et ce genre de bail c'est pas évident je pense de jouer cette compo quand tu contestes dessus donc fais bien attention à comment le lobby commence les roule le lobby ou alors en tout cas faire en sorte que si tu décides quand même d'aller sur cette compo à faire en sorte d'avoir un prismatique ticket ou un truc comme ça qui va te permettre de prendre l'edge et de quand même toucher tes compos 3 stars parce que si on remette les stats de la compo si tes unités ne passent pas 3 stars je suis sûr que c'est éclaté Nunu2 529 Kogmo2 571 voilà t'as ta réponse bon c'est tout du coup pour cette vidéo et c'est pas à me dire si ça t'a été utile si t'as apprécié si le format est cool enfin me donner en tout cas tout tes types de retours si t'as bien aimé à me dire la compo que t'aimerais bien avoir également en guide en vidéo je te souhaite une excellente soirée prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite et on se retrouve très vite on se retrouve très vite et on se retrouve très vite